Bonjour, je me présente, je m'appelle Karim Benkala, je suis professeur de management à l'École supérieure de commerce de Tunis. J'enseigne la stratégie, l'entreprise, la gouvernance, j'enseigne aussi, je donne aussi un cours d'épistéologie et des sciences sociales. Alors sur la question de l'impact de mes travaux de recherche et de mes publications, je vous dirai que je m'adresse à plusieurs publics. Tout d'abord le public de mes collègues et là c'est les revues à un bac justement où les revues classées on essaie à chaque fois, à chaque fois que c'est possible en tout cas, de publier dans des revues reconnues par la communauté scientifique. Je fais cela souvent et de plus en plus avec mes doctorants parce que j'ai, étant professeur j'ai la chance de pouvoir diriger un certain nombre de thèses de doctorat et d'accompagner mes doctorants dans ces travaux de complication à partir de leurs thèses de doctorat. Ensuite je pense que pour un professeur il est extrêmement important de vulgariser aussi et de publier dans des magazines ou dans des revues qui sont lus par un public plus large. Et pour moi ça fait partie, c'est extrêmement important que de prendre position dans des débats publics qui touchent à la vie des entreprises en Tunisie et en Afrique parce que je travaille aussi beaucoup sur l'Afrique subsaharienne. Et il y a des questions d'actualité je dirais. En Tunisie on a une actualité assez brûlante je dirais. Et donc j'essaie de jouer aussi un peu, de mettre un peu le chapeau modestement de l'intellectuel qui réfléchit à la source publique. Et puis il y a aussi des travaux qui s'adressent à un autre public. C'est les décideurs du public justement. Je fais aussi de l'expertise notamment en Afrique subsaharienne, avec l'Union africaine ou avec d'autres organisations internationales. Et là c'est des travaux de terrain tout à fait intéressants parce que c'est une autre façon d'aborder le terrain en réfléchissant aux politiques publiques et en faisant des recommandations et des suggestions à des décideurs publics. Bien sûr la question reste, est-ce que ces suggestions et est-ce que ces recommandations sont mises en œuvre par ces décideurs publics ? Derrière il y a toute la problématique du changement, du changement organisationnel, du changement sociétal aussi, du changement institutionnel et les difficultés du changement, de ce type de changement dans des contextes aussi difficiles et aussi complexes que les contextes africains. Voilà grosso modo comment je vois mon boulot, mon travail. J'essaie de publier dans des revues internationales pour un public intéressant mais de spécialistes. Et ce qui est le plus important pour moi c'est d'essayer de toucher le citoyen et de toucher aussi le décideur, le décideur politique. Sous-titrage ST' 501